L'objectif poursuivi est d'assurer la place de Montréal au sein de ces réseaux de villes. Pas seulement pour la renommée ou le prestige, mais parce que, de plus en plus, c'est là que se dessine le nouveau visage de la planète. Parce que c'est à travers les grandes institutions internationales que les autorités locales du monde entier s'échangent des informations stratégiques, se transfèrent des expertises et se donnent une voie. Dans la mesure où une large partie de la population mondiale se déplace et se déplacera de plus en plus vers les grands centres, les besoins fondamentaux en matière d'infrastructures urbaines, d'environnement, d'éducation, de santé, de transports vont croître de manière exponentielle. Dans cette ère de mondialisation, dans ce moment particulier de notre histoire, où les besoins des uns heurtent de plein fouet les acquis des autres, il est grandement temps que les villes prospères partagent savoirs et expertises. Nous ne pouvons plus ignorer que nous faisons partie d'un ensemble indissociable et interdépendant. Nous ne pouvons plus, ne devons plus, nous contenter d'unir ou d'agir uniquement dans des situations de crise quand la détresse se fait insupportable. Nous ne pouvons plus attendre un tsunami ou un autre cataclysme pour aider les villes en voie de développement à restructurer leurs infrastructures, combattre la maladie ou mettre en place un partenariat mondial pour l'environnement. et les Nations, ils ont pour la Oxumbre, Et Churches interioraires vous 아주 évidemment strandこんにちは et d'unенного 금au,